Cycloura Karinata, un article de Wikipédia l'Encyclopédie Libre, https, de point, slash slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 25 août 2022. L'article comprend les sections suivantes. Anatomie et morphologie, biologie et écologie, habitat et distribution, taxonomie, Sauvegarde Le cyclure des îles turques et caïques, Cycloura Karinata, ou iguane terrestre des îles turques et caïques, est une espèce de saurien de la famille des iguanidés qui est endémique des îles turques et caïcos dans les Antilles. Cette iguane de couleur vert à gris brunâtre est l'un des plus petits représentants du genre cyclura avec une longueur de 770 mm à maturité. Il présente une crête dorsale formée de longues épines. C'est un animal essentiellement herbivore qui se nourrit de feuilles, de fleurs et de fruits qu'il cueille au sol ou en montant dans les arbres. Cycloura Karinata est un animal poichilotherme qui est très actif pendant la saison chaude, lors de laquelle il passe quelques minutes à se réchauffer au soleil avant d'aller s'alimenter. Il est nettement moins actif en hiver et reste la majeure partie du temps dans son abri, sans réellement hiberner. Les mâles sont territoriaux et défendent les femelles avec lesquelles il s'accouple au mois de mai. Celles-ci pondent entre deux et neuf oeufs dans des terriers creusés par leurs soins, dans un substrat meuble et pas trop profond. Les oeufs éclosent 90 jours plus tard et les jeunes iguanes creusent verticalement le sol pour sortir à l'air libre. Comme les autres espèces d'iguanes, la population de Cycloura Karinata est en déclin, qui sont notamment menacées par la prédation d'animaux introduits sur l'île, comme les chats et les chiens, malgré une législation visant à les protéger et des efforts locaux pour réimplanter des populations dans des zones où elles avaient disparu. Première section, anatomie et morphologie. Une image de Cycloura Karinata illustre cette section. Mesurant moins de 770 mm de long à maturité, Cycloura Karinata est l'une des plus petites espèces de Cycloura, la famille des iguanidaies. La couleur de base de ce lézard peut varier du vert au gris brunâtre, généralement marqué de motifs sombres. La coloration varie au fil de la journée, étant plus sombre la nuit ou au début et à la fin de la journée qu'en pleine journée. Il s'agit certainement d'une adaptation facilitant la thermorégulation de cet animal. Les différences de coloration peuvent également être importantes d'une population à l'autre. Les iguanes présentent également 9 ou 10 bandes plus claires qui traversent leur corps. Ces motifs sont surtout visibles chez les jeunes et s'estompent petit à petit avec l'âge. Cette iguane possède des épines dorsales plus grandes que les autres espèces d'iguanes. Ces épines s'effacent au niveau de la croupe et au-dessus des épaules. Les 16 à 20 épines de la nuque sont nettement plus grandes que les 45 à 75 épines présentes sur le reste du dos pouvant atteindre 2 cm. L'espèce ne présente pas de grandes écailles sur la surface supérieure de sa tête, caractéristique visible chez les autres espèces de cycloura. Les narines sont largement en contact avec le nostre et les régions frontales, frontoparétales et occipitales sont couvertes de petites écailles irrégulières aux arêtes bien visibles. Les écailles situées autour des yeux sont plus petites que celles du reste de la tête. Cycloura carinata est une dentition étorodonte typique des iguines. Les dents sont unicuspides au niveau de la symphyse et jusqu'au prémalaire, puis les dents plus antérieures sont nettement tricuspides. Cette espèce présente un dimorphisme sexuel bien marqué, plus encore que chez la plupart des autres espèces du genre cycloura. Les mâles sont plus grands que les femelles, leur masse corporelle est en moyenne deux fois plus importante, et ont de plus grandes crêtes dorsales et de pores fémoraux plus marqués sur leurs cuisses, qui sont utilisées pour libérer des phéromones visant à attirer des partenaires et marquer leur territoire. Deuxième section, biologie et écologie. Première sous-section, comportement. Une image de Cycloura carinata dans un parc de l'île de Provinciales, sur les îles turques et caïques, illustre cette sous-section. Cycloura carinata est un animal essentiellement terrestre, mais qui présente tout de même des mœurs arboricoles. Ils grimpent dans les arbres avec une grande dextérité, et des jeunes âgés de moins de deux semaines ont déjà été observés dans des buissons à 1,5 mètre de haut. Les iguanes montent aux arbres à la recherche de leur nourriture, mais également pour trouver des sites pour se réchauffer et assurer leur thermorégulation. Quand ils sont dérangés, ils peuvent descendre très rapidement de ces perchoirs, en se laissant tomber de plusieurs mètres de haut parfois. Cycloura carinata utilise un territoire d'une taille variable suivant les individus et les lieux, mais qui a été estimé à entre 7 et 24 arbres par une étude d'Iverson. Comme beaucoup d'autres lézards, sa queue repousse lorsqu'elle est coupée, à une vitesse variable suivant l'âge de l'animal et l'endroit où a eu lieu la coupure. L'activité de cette iguane durant la saison chaude est importante le jour, à l'exception des heures les plus chaudes de la mi-journée. Pendant les mois les plus chauds, il peut effectuer de nombreuses sorties traversant l'intégralité de son territoire en une seule journée. Son activité est moins intense pendant les mois moins chauds. Durant l'hiver, Cycloura carinata n'hiberne pas complètement, mais réduit fortement son activité, ne sortant que durant les heures les plus chaudes et principalement pour réchauffer son corps au soleil à proximité de son abri. Il peut compter sur ses réserves de graisse, notamment au niveau de l'abdomen, pour survivre durant la période froide en mangeant moins. L'iguan commence son activité quotidienne en se réchauffant au soleil durant un temps variable suivant la température, puis va s'alimenter pour le restant de la journée. Cycloura carinata dispose d'une excellente vision qui lui permet de distinguer les formes et les mouvements à de longues distances. Sa vision est toutefois mauvaise lorsque la luminosité est faible du fait de son petit nombre de cellules embâtonnées. Il possède des cellules appelées doubles cônes qui lui confèrent une bonne vision des couleurs et lui permettent de voir dans le domaine ultraviolet. Cette capacité est très utile lorsque l'animal cherche à absorber suffisamment du V1 et du VB à la lumière du soleil pour produire de la vitamine D. Cycloura carinata est un animal territorial. Les mâles dominants défendent un territoire comportant une ou plusieurs femelles contre les autres mâles ainsi que des jeunes mâles subordonnés qui n'ont pas encore acquis de territoire. Comme les autres espèces d'iguan cycloura, les animaux de cette espèce communiquent entre eux essentiellement par des hochements de tête. Mais chez cette espèce, ils ont la particularité d'être effectués essentiellement par les femelles et les jeunes plutôt que par les mâles et rarement avec une intention d'agressivité. En règle générale, les animaux hochent ainsi la tête quand un congénère plus imposant, mâle ou femelle, s'approche. Lorsqu'il est menacé, cette iguane prend une posture agressive caractéristique. Les pattes tendues s'élèvent au-dessus du sol, le corps compressé, le dos arrondi pour bien montrer la crête épineuse et la région du fanon conflet. Les mâles qui mettent au défi un congénère pour un territoire prennent une attitude similaire mais avec de fréquents hochements de tête et avec la queue qui balaie le sol d'un côté à l'autre. Deuxième section, deuxième sous-section, alimentation. Une image illustre de cette sous-section, les baies de Strumpfia constituent une importante source de nourriture notamment pour les jeunes iguines. Comme toutes les espèces de Cyclora, Cyclora carinata est essentiellement herbivore, consommant des feuilles, des fleurs et des fruits de plus de 58 espèces de plantes différentes. Le régime alimentaire est variable suivant la période de l'année car les animaux mangent surtout des feuilles en hiver et des fleurs et des fruits au printemps et en été. Ils dépendent également de l'âge. Les jeunes mangent plus de fruits que les adultes qui consomment surtout des feuilles. Les jeunes de l'année consomment principalement des fruits de Strumpfia mais également d'Erytalis et d'Ernodea. Les adultes consomment également communément les fruits des Arnithea, Cassasia, Cocobodoba, Eugenia, Manicara, Psydium et Trinax. Ils sont aussi friands des feuilles de Zizifus talari, Guanicum sanctum et Acacia aquifera ainsi que des fleurs d'Ernodea. Pour digérer une alimentation très cellulozoïque Cyclora carinata dispose de colonies de nématodes qui s'occupent d'une bonne partie de son sécum. Son régime est très rarement complété par des insectes, des mollusques, des crustacés, des arachnides, des lézards, des fragments de peau et des charoles. Les analyses du contenu digestif de ces iguanes ont également relevé la présence de fragments de terre et de cailloux sans que l'on sache si leur ingestion était intentionnelle ou accidentelle. Les iguanes se nourrissent tous les jours si le temps le permet. En revanche, on observe qu'ils sortent plusieurs fois dans la journée en quête de nourriture pendant la période estivale, alors qu'au l'hiver, ils ne vont s'alimenter qu'une seule fois en général. On remarque que les femelles gravides réduisent leur alimentation pendant cette période, ne reprenant un comportement normal qu'après la ponte. De façon surprenante, Cyclora carinata utilise son odorat pour repérer sa nourriture et est ainsi capable de trouver rapidement des fruits dans son environnement. Pour attraper leur nourriture, ils grimpent avec dextérité dans les arbres et les buissons et cette espèce a été observée cueillant des fleurs et des fruits à une hauteur allant jusqu'à 5 mètres. Une étude menée en 2000 par le docteur Alison Halberts au zoo de San Diego a relevé que ces animaux participent à la dissémination des graines de plusieurs plantes et que les graines qui sont passées par le tractus digestif germent plus rapidement que les autres. Ces graines contenues dans les fruits consommés par les iguanes ont un réel avantage adaptif puisqu'elles germent avant la fin de la très courte saison de pluie. Ces Chloracarinata représentent également un très bon moyen de dissémination de ces graines notamment lorsque les femelles migrent vers les sites de nidification et en tant que plus grands herbivores dans leur écosystème insulaire ils sont essentiels pour maintenir un équilibre entre le climat et la végétation. Comme les autres zélézards herbivores Ces Chloracarinata doivent faire face à un problème d'osmorégulation. La matière végétale contient plus de potassium moins d'éléments nutritionnels en proportion que de la viande et les animaux doivent donc en consommer de plus grandes quantités pour satisfaire leurs besoins de métabolique. A la différence de ceux des mammifères les reins des reptiles ne peuvent pas concentrer leur urine pour préserver l'eau corporelle. A la place les reptiles extraitent à travers leur cloaque de l'acide urique toxique. Dans le cas de Cyclora carinata qui consomment beaucoup de végétaux l'excès d'ions salés et extraités via une glance de sel de la même manière que les oiseaux. Deuxième section Troisième sous-section Cycle de vie Une image de Cyclora carinata femelle illustre cette sous-section. Les mâles adultes sont sexuellement matures lorsqu'ils atteignent une taille de 220 mm du museau à la base de la queue et un poids généralement compris entre 375 et 475 grammes. Cela arrive généralement à l'âge de 7 ans. Chez les femelles la maturité est atteinte à une taille de 180 à 200 mm du museau à la base de la queue pour un poids de 200 à 300 grammes caractéristique atteinte vers l'âge de 6 ans. Les mâles sont territoriaux défendant toute l'année une zone leur donnant accès à de la nourriture et des femelles. Les femelles ne deviennent territoriales que lorsqu'elles défendent leur site de nidification au moment de la ponte des oeufs et pendant plusieurs semaines. Les mâles commencent à montrer leur intérêt pour les femelles au mois d'avril et on peut les observer en train de les suivre au sol mais sans réellement faire de parade nuptiale. Les femelles en réponse hochent la tête puis s'éloignent de quelques mètres avant de s'arrêter et hochent à de nouveau de la tête. Ce scénario peut se répéter jusqu'à 12 fois et cette période la pré-parade nuptiale semble témoigner de la préoccupation des mâles de rester en contact avec les femelles avant la période nuptiale à moins qu'elle n'ait un rôle également pour induire la réceptivité des femelles mais cela n'est pas vérifié chez cette espèce. Les mâles montrent ainsi de plus en plus d'intérêt pour les femelles jusqu'à ce que celles-ci deviennent réceptives. Au moment de l'accouplement, le mâle approche lentement la femelle, le corps près du sol tandis que celle-ci hoche de la tête à la vue du mâle. Une fois à proximité immédiate de la femelle, le mâle tourne la tête pour inspecter ses hanches et hoche très rapidement la tête verticalement plusieurs fois avec une très faible amplitude dans une sorte de vibration propre à la parade nuptiale de divers digouines. La femelle peut alors refuser les avances du mâle en prenant une posture caractéristique les pattes dressées, le corps gonflé, le dos arqué et la queue sur le sol ou simplement en fuyant. Le mâle chevauche ensuite la femelle et lui saisit le cou avec la gueule puis il glisse sa queue sous celle de la femelle pour aligner les cloaks et procéter à la copulation. Celle-ci dure 40 à 76 secondes puis les animaux se séparent. La copulation précède directement l'ovulation et la ponte se déroule un mois plus tard. Cyclora carinata est une espèce généralement monogame, une femelle s'accouplement une seule fois chaque année et vraisemblablement avec le même mâle d'une année à l'autre. Par contre, les mâles sont parfois polygames s'accouplant avec plusieurs femelles. La femelle ne niche pas toujours dans le territoire du mâle avec lequel elle s'est accouplée. Il faut surtout que les conditions pour faire un bon nid soient récoupées, ce qui n'est parfois difficile étant donné que les sols adaptés pour creuser un terrier sont rares et que la densité d'Iguane peut être importante sur certaines îles. Le nid doit être creusé dans une zone au sol meuble suffisamment profond entre la côte et les zones rocheuses à l'intérieur des terres. La disponibilité en site convenable pour la nidification est certainement une limite au développement des populations. Une fois le terrier creusé, la femelle y pond de deux à neuf oeufs en juin généralement le matin. Elle obture ensuite la chambre contentant les oeufs en faisant une poche d'air aux conditions d'humidité particulières qui pourraient faciliter la respiration des oeufs. Alors qu'elle ne présente aucun signe de territorialité le reste de l'année, les femelles se montrent à ce moment-là agressives et défendent leur terrier contre tout agresseur. Lorsqu'un congénère s'approche, elles prennent une posture d'intimidation, hoche la tête en ouvrant grand la gueule et ils se jettent en avant. Les oeufs fraîchement pondus mesurent 46 à 58 mm par 28,5 à 35,5 mm et pèsent en moyenne 25,9 grammes entre 19 et 29,9. La coquille est alors relativement fine et translucide et on peut voir à l'intérieur un embryon de 1,5 à 2 cm de diamètre. Rapidement, la coquille s'épaissit et prend une couleur blanche immaculée. Au fur et à mesure de l'incubation, les oeufs grossissent en diamètre et en poids pour atteindre 46 grammes juste avant l'éclosion. Ils éclosent en septembre après une période d'incubation de 90 jours. Les jeunes juste éclos mesurent généralement entre 76 et 83 mm avec une queue de 108 à 121 mm de long. Ils sont semblables aux adultes mais avec une queue proportionnellement plus longue, une tête proportionnellement plus large et des rayures plus marquées sur les flancs. Une fois éclos, les petits doivent s'extraire de la chambre d'incubation, ce qu'ils font en creusant verticalement jusqu'à atteindre l'air libre. C'est pourquoi le substrat choisi pour faire le nid est primordial pour la réussite de la couvée, un substrat trop dur empêchant la sortie des petits et cela explique généralement le fait que les terriers creusés par les femelles soient peu profonds. La période de nidification correspond pour cette espèce à la saison des pluies. De cette manière, les risques de dessiccation des oeufs sont limités et les jeunes ont toutes les chances de trouver de la nourriture en abondance, notamment des fruits. Cycloracarinata semble pouvoir atteindre couramment l'âge d'au moins 15 ans. Certains individus pouvant atteindre 20 ans, voire dans des cas très rares, jusqu'à 25 ans. Deuxième section, quatrième sous-section, relations interspécifiques. De par sa taille, l'adulte n'a pas de prédateur naturel dans son air de répartition, à part éventuellement quelques oiseaux qui peuvent, à de rares occasions, s'en prendre à lui. Le jeune est plus sujet aux attaques. Bien que l'on n'est pas forcément recensé d'attaques, on peut imaginer qu'en plus des oiseaux, les jeunes iguanes peuvent être victimes des crabes ou du bois chilabotrus chrysogaster. Mais les plus grandes menaces pour ces animaux sont les chats et les chiens importés sur l'île par l'homme. Les chiens tuent des animaux jeunes comme adultes sans forcément les consommer ensuite. Les chats, par contre, font de l'iguanes un mésapprécié qu'ils chassent en entrant dans les nids ou en les attendant juste à la sortie du terrier. Ils peuvent attaquer des iguanes mesurant jusqu'à 230 mm. L'homme consomme également des iguanes, occasionnant donc quelques pertes. Lorsqu'il est menacé, Cyclora chlorinata se rue vers son terrier ou se cache dans les buissons dans les zones de la végétation plus denses. Lorsqu'il est acculé, il prend sa posture de menace et peut utiliser sa queue pour se défendre. Quatre espèces de nématodes ont été retrouvées dans le tractus d'éjectif de Cyclora carinata. Ritosomum mega, Travasozolaimus travassori, Macrasis microtiflone et Mammillomacrasis cyclorae. Leur présence en très grand nombre chez la casisodalité des iguanes étudiée confirme la théorie suivante laquelle ces nématodes ne sont pas uniquement des parasites mais jouent un rôle dans la digestion de l'alimentation très cellulosique des iguanes. Troisième section, Habitat et distribution. Une carte montre la localisation des îles turques et caïques entre Cuba et Hispaniola dans le sud-est de l'archipel des Bahamas. Cyclora carinata est une espèce endémique des îles turques et caïques, un ensemble de petites îles situées dans le sud-est de l'archipel des Bahamas. On la rencontre sur entre 50 et 60 îles parmi les plus de 200 qui composent cet archipel. C'est en tout environ 30 000 iguanes adultes qui vivent dans l'archipel, formant ainsi 50 à 60 sous-populations insulaires plus ou moins denses. Le territoire sur lequel on retrouve cet iguanes ne représente que 13 km² sur les 500 km² de l'archipel et il est principalement représenté sur trois grandes carrées Big Amburgis, Little Amburgis et East Bay. Big Amburgis compte pas moins de 10 000 iguanes sur ces 4,3 km². Or, il s'agit d'une île privée où les activités humaines se développent. Autrement, les densités de population sont très variables. Les îles qui ne comportent pas de prédateurs comptent parfois jusqu'à 30 iguanes par hectare, tandis que ces animaux sont rares ou quasiment disparus sur les îles où vivent des mammifères prédateurs. Au Bahamas, on ne trouve cette espèce qu'à Bubi Cay, à 0,5 km au large de l'île de Mayaguana. Sur cette île, la population d'iguanes, qui était importante en 1977 et 1988, n'est plus que d'environ 750 animaux. Cichlura carinata vit dans les petites caves, mais son air de répartition a été réduit à seulement 5% de son air initial, notamment du fait de l'introduction de prédateurs. Il vit dans les zones rocheuses et les habitats de sable, ce dernier élément étant nécessaire pour la nidification. C'est un animal diurne qui passe la nuit dans des terriers qu'il a généralement creusés lui-même ou dans des retraites naturelles ou sous les rochers. Le terrier a une importance capitale pour cette espèce et les animaux semblent connaître l'emplacement de tous les terriers de leur territoire, mais également ceux des territoires voisins. Ils peuvent ainsi rapidement trouver un abri en cas de danger. S'il peut arriver que des animaux des deux sexes partagent le même terrier, ce n'est jamais le cas pour deux mâles adultes très territoriaux. Le terrier creusé par les mâles est généralement plus profond et plus long que celui creusé par les femelles, du fait de leur plus grande taille, mais certainement aussi du fait que les terriers peu profonds sont mieux adaptés à une bonne incubation. Les animaux nettoient régulièrement leurs terriers en en exclisant le sable, les feuilles et autres débris si accumulants. Quatrième section, Taxinomie. Cyclora carinata a été décrite pour la première fois par le zoologiste américain Richard Harlan dans Fauna Americana en 1825. Le nom du genre cyclora, dont le nom vient de l'ancien grec cyclos, signifiant circulaire et Oura signifiant queue, fait allusion aux larges anneaux bien visibles sur la queue de tous les représentants de ce genre. Son épithète spécifique carinata signifie cariné et se réfère aux écailles de l'animal. L'espèce est endémique sur les îles dans lesquelles on l'a retrouvée. Les animaux de Bubikei étaient pendant un temps classés comme une sous-espèce à part, c'est pour un carinata barchi, mais elle a été placée en synonymie par Brian en 2007. Les données morphologiques et génétiques indiquent que le plus proche parent vivant de cyclora carinata est cyclora ricordi que l'on retrouve sur Hispaniola, malgré sa taille plus imposante. Cyclora riguei, qui vit sur San Salvador dans les Bahamas, semble également très proche et elle partage avec cette espèce une petite taille, de longues épines dorsales et l'absence de larges plaques frontales sur la tête. Cinquième section, sauvegarde. Première sous-section, menace. Comme la plupart des espèces de son genre, Cyclora carinata est en déclin. Dans le cas de cette espèce, cela s'explique principalement par sa petite taille qui la rend vulnérable aux prédateurs introduits tels que le chien et les chats. Dans les années 1970, une population de 15 000 Liguens a été complètement détruite en 5 ans par une poignée de chiens et de chats amenés à Pine Cay par les travailleurs de l'hôtel. La concurrence pour le pâturage avec le bétail domestique et sauvage est un facteur secondaire de cette mauvaise dynamique. Ainsi, une étude de 1995 fait état de la disparition de 13 sous-populations durant les 20 années précédentes. Par ailleurs, environ 30% de la population actuelle vit sur une île privée, ce qui rend sa sauvegarde incertaine. Toutes ces raisons justifient que l'UICN classe cette espèce comme en danger critique d'extinction. Cinquième section, deuxième sous-section, les mesures de conservation. Une image de Cyclora carinata illustre cette sous-section. Bien que Little Water Cay abrite plus de 2000 animaux, Cyclora carinata a été anéantie des autres cailles de son ancienne ère de répartition. Little Water Cay est maintenant une réserve naturelle et ni les chiens ni les chats ne sont autorisés sur l'île afin d'assurer la survie de cette espèce en danger critique d'extinction. En 2000, les scientifiques de la division de la conservation et de la recherche pour les espèces menacées d'extinction CRES du zoo de San Diego sous la direction du Conservation Research Fellow Glenn Gerber a transféré 218 iguanes de Big Ambrages et Little Water Cay où leurs populations étaient menacées vers 4 îlots inhabités au sein des zones protégées des îles turques et caïques comme Long Cay après éradication des chasseurs A ce jour, ces iguanes ont connu un taux de survie de 98% et se sont adaptés aux nouvelles conditions et même reproduits avec succès l'année suivante. Les jeunes résultants de la reproduction des animaux transférés en 2002 dépassent la taille de leurs homologues sur les cailles dont leurs ancêtres sont originaires de près de 400%. Ces résultats sont partiellement encourageants dans l'optique de la reconduction future d'opérations de ce genre. La législation visant à protéger les iguanes a été rédigée par le gouvernement des îles turques et caïques en 2003. En outre, le National Trust des îles turques et caïques dispose de l'intendance de Little Water Cay et doit s'assurer que ce site est correctement géré. Il a par ailleurs lancé un programme pour que soient éradiqués les chasses sauvages à Pine Cay et Water Cay. À Booby Cay, la sous-population est protégée au même titre que les autres iguanes des Bahamas sous l'égide du Wild Animal Protection Act de 1968. Cette île, qui est aussi un refuge et un site de nidification pour de nombreux oiseaux de mer, a été proposée pour devenir une aire protégée. Par ailleurs, l'éradication des chèvres est constituée la principale menace pour les iguanes car elles détruisent la végétation endémique dont ceux-ci se nourrissent y est planifiée. taxobox pour cyclora carinata. Une image de cyclora carinata illustre cette taxobox. Classification selon Reptile DB Règne Animalia Embranchement Cordata Classe Reptilia Sous-classe Lépidozauria Ordre Squamata Sous-ordre Sauria Infra-ordre Iguania Famille Iguanidae Genre Cyclora Espèce Cyclora Carinata Harlan 1824 Synonyme Cyclora Carinata Barchi Cochrane 1931 Statut de conservation UICN En danger Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumises à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse htp de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl tiré 1.3 point html 2.3 tl爆ot 1.3 1.3 tl 2.3